Merci beaucoup. Et bien justement, tiens, on va parler de ce qui va se passer ce soir en deuxième partie de soirée sur France 2. La chaîne va en effet ouvrir un dossier explosif. Le 12 novembre 2008, un schizophrène a poignardé mortellement un jeune homme de 26 ans à Grenoble après être sorti de l'hôpital psychiatrique où il était interné. Son médecin psychiatre a alors été mis en cause car c'est lui qui l'avait autorisé à sortir et il a été condamné par la justice. Alors peut-on savoir quand un homme va réitérer ses actes criminels ? C'est la question qu'on va se poser dans un instant avec Jean Dorideau qui est psychologue. Mais auparavant, un extrait de ce que vous allez voir ce soir, c'est la famille de la victime, donc l'homme qui a été poignardé par celui qui a été autorisé à sortir, qui ne comprend pas comment ce tueur schizophrène s'est retrouvé dans les rues de Grenoble. Jean-Pierre Guillot, c'est quelqu'un qui est hospitalisé d'office, c'est-à-dire que c'est l'État qui a demandé son hospitalisation. Donc c'est quand même quelqu'un qui est reconnu comme dangereux. Et puis on se rend compte dans les semaines qui suivent que, en gros, il sortait quand il voulait, que quand il sortait l'hôpital, il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, enfin il ne savait même pas du tout ce qu'il faisait. On a vite compris qu'il y avait eu des dysfonctionnements dans l'hôpital et on voulait comprendre ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Lui était dans la rue et du coup, notre seul moyen d'en savoir plus, c'était de porter plainte et d'aller plus loin. Si c'est la fatalité, je veux bien que ce soit acceptable. Mais là, ce n'était pas une fatalité. Non, là, ce n'est pas la fatalité. Et c'est ça qu'on n'accepte pas. Très vite, la justice déclare Jean-Pierre Guillot pénalement irresponsable du meurtre de Luc Meunier. Elle estime que son délire a aboli son discernement et qu'il ne peut pas être tenu responsable de son acte. Mais la question de la famille Meunier reste sans réponse. Pourquoi Jean-Pierre Guillot, schizophrène reconnu comme dangereux, était-il autorisé à sortir de l'hôpital psychiatrique où il était interné ? Voilà, c'est là toute la question qui sera posée ce soir sur France 2 parce que c'est vrai qu'on se demande quelle est la responsabilité du médecin dans une affaire comme celle-là. Et est-ce qu'on peut savoir, quand on autorise un psychopathe à sortir, est-ce qu'on peut savoir s'il va ou pas réitérer son geste ? Jean Dorido, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue. On vous retrouve sur Sud Radio le 7 de mi-matin. Vous avez un livre également qui s'appelle « Il y a de la magie en vous. Libérez votre potentiel », c'est chez Duneau. Mais là, je voudrais qu'on revienne sur cette affaire particulière quand même. Est-ce qu'un psychologue ou est-ce qu'un psychiatre peut savoir, quand il analyse quelqu'un, si celui-ci va passer à l'acte et quand il va passer à l'acte ? Alors, merci de poser la question Jean-Marc Morandini parce que c'est important que le grand public sache qu'il est extrêmement difficile pour un psychiatre ou un psychologue de prédire les comportements d'un individu. La science, bien sûr, s'échine à trouver des modèles prédictifs. C'est vrai pour les malades. C'est vrai aussi pour les consommateurs. Le marketing est très, très adroit pour analyser les données, pour prédire des comportements, notamment d'achat. Tous ces modèles restent extrêmement, je dirais, légers. Mais c'est grave ce que vous dites, en fait, parce que si ces modèles sont légers, comment peut-on se baser sur la vie d'un psy, psychiatre ou psychologue, pour libérer quelqu'un ? À partir du moment où vous nous expliquez qu'il n'y a pas de règles et on ne peut pas savoir, donc on ne devrait pas se baser sur ces avis ? C'est-à-dire que ce qui est compliqué, Jean-Marc Morandini, c'est que l'équation, si vous voulez, possède différentes contraintes. Il y a bien sûr assurer la sécurité du public et la sécurité du malade, car il ne faut pas stigmatiser les schizophrènes. Ce sont des personnes qui sont malades et qui peuvent être en danger pour elles-mêmes. Donc bien sûr que la médecine doit protéger le malade, le public. Et puis il y a aussi un respect des libertés fondamentales, des libertés individuelles de chacun. Et il y a, si vous voulez, une difficile équation à résoudre. Comment peut-on respecter la liberté de chacun et en même temps protéger le grand public ? Dans le cas présent, le psychiatre a été condamné par 18 mois de prison avec sursis pour manque de surveillance et grave défaut d'appréciation de la dangerosité du patient. C'est surtout ce dernier point qui m'intéresse, parce que ça veut dire qu'on l'accuse finalement d'avoir remis cet homme en liberté, de l'avoir remis dans la rue. Et cet homme est sorti, il a poignardé un jeune homme qui n'était pour rien dans cette affaire. Ça veut dire que vous, vous dites, on est capable ou pas d'apprécier la dangerosité d'un patient ? C'est très très difficile de prévoir le passage à l'acte. Regardez par exemple le cas du suicide. Le suicide, c'est la première cause de mort chez les 15-25 ans en France, juste après les accidents de la route. Donc c'est vraiment un problème majeur en France. Il est très très difficile de prédire le passage à l'acte d'une personne suicidaire. Mais ça sert à quoi d'avoir votre avis alors ? Excusez-moi de le poser aussi clairement, mais c'est vrai. Un psychiatre est avant tout là pour guérir ses patients, pour en prendre soin. La justice en France est indépendante, la décision se respecte. Toutefois, il y a eu des précédents et à ma connaissance, ça n'a pas été suivi des faits. Si vous voulez, il y a eu une dame en 2004, si ma mémoire est bonne, qui avait été, enfin pour un crime commis en 2004, qui avait été impliqué. Justement, une psychiatre également. Un psychiatre, il est là pour guérir les patients. Je comprends qu'on cherche une responsabilité. C'est tout à fait audible pour la famille de ce jeune homme de 26 ans qui est des présidents à Grenoble. On a besoin de trouver un responsable. Toutefois, c'est vrai que ça paraît compliqué d'accuser le psychiatre. La responsabilité, elle est aussi collective. Vous savez que la psychiatrie française est en crise. Ses moyens se réduisent vraiment à peau de chagrin. Même la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a fait l'aveu que la psychiatrie française n'avait pas connu de véritable investissement de la part de la collectivité. Oui, mais là, il a été jugé responsable. Ce n'est pas juste qu'on suppose qu'il est responsable. C'est que la justice a dit qu'il est coupable. 18 mois de prison avec sursis. Donc, c'est très lourd. Et en plus, ça jette quand même un poids terrible sur les psys de façon globale. Parce que ça veut dire que vous avez la responsabilité de cette remise en liberté d'une personne. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on bascule de la psychologie à la jurisprudence, en fin de compte. La question va se poser de toute façon de plus en plus. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, des big data, on analyse de plus en plus de données. Et c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on fait du risque ? Un patient malade, schizophrène, qui est reconnu comme potentiellement dangereux. Comment est-ce qu'on va évaluer ce risque d'une part ? Et puis, quelles responsabilités on va trouver ? C'est vrai que ce jugement, encore une fois, c'est une décision de justice. Ça se respecte. Toutefois, ça peut paraître extrêmement sévère. Et puis, encore une fois, ça met de côté la responsabilité collective des hommes et des autres. Je vous propose justement d'écouter ce médecin qui a été condamné. C'est le docteur Gujadur. Selon lui, il ne pouvait pas deviner que son patient allait passer à l'axe. C'est un extrait de ce document que vous verrez ce soir, en deuxième partie de soirée sur France 2. On ne pouvait pas deviner ce qu'allait faire M. Guillaume. Il est sorti de l'hôpital. Il n'a pas demandé l'autorisation de sortir. Et personne ne pouvait imaginer qu'il allait tuer. Ce patient, il ne pose pas de difficultés. Et l'autorisation de sortie dans le parc de l'hôpital est une autorisation qui, à chaque fois, fait l'objet d'un débat toutes les semaines. Et qui n'a jamais terminé en cause par quiconque. Moi, j'ai arrêté ma carrière en 2008. J'étais à deux ans de la retraite, mais je ne pouvais plus continuer. Je suis profondément atteint par cette affaire. J'ai arrêté ma carrière. Et depuis neuf ans, je ne trouve pas le sommeil. Voilà, ça je vous rappelle, c'est le médecin justement qui avait autorisé cet homme à sortir et qui a été condamné à 18 mois de prison. Est-ce que finalement, on ne fait pas reposer trop de poids sur les psychiatres et les psychologues ? Écoutez, je pense que vous posez une bonne question, Jean-Marc Morandini. C'est vrai que depuis l'arrêt Mercier, ça date de 1936, ça ne nous rajeunit pas. Les médecins ont une obligation de moyens, bien évidemment. Ils n'ont pas d'obligation de résultats. On ne peut pas reprocher à un médecin que son patient meurt, par exemple. C'est la maladie qui est responsable. Ils ont en revanche une obligation de moyens. Et c'est vrai que je trouve effectivement, à titre personnel, je trouve très sévère cette décision. Bien sûr que c'est dramatique. Il y a un jeune homme qui est mort et ça, c'est vraiment effrayant. Et en même temps, ça me semble effectivement étonnant, compliqué d'accuser un soignant. La psychiatrie française a du mal. Elle manque de moyens. Elle a du mal aussi à recruter de jeunes psychiatres. Je ne suis pas sûr que cette décision de justice encourage les jeunes carabins à épouser le beau métier de la psychiatrie. Oui, puis ça remet, alors d'un autre côté, ça remet peut-être en place également le poids sur une décision d'un psy. Ça veut dire que vos décisions et les recommandations que vous pouvez faire ne sont pas neutres. Il y a des conséquences. Et pour ceux qui l'ont oublié, c'est vrai qu'une décision comme ça aussi peut rappeler à quel point c'est important. Oui, vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup, Jean Dorido, d'avoir été avec nous, psychologues. On vous retrouve tous les matins, samedi matin sur Sud Radio. Et puis, il y a votre livre, Il y a de la magie en vous. Libérez votre potentiel par la méditation. Et le doc dont on parle sera donc diffusé ce soir sur France 2 en deuxième partie.